ouais il ya moyen contre contre zelda pas lu donc tu as changé le perso pour rien pas du ténat zelda en vrai match up je pense qu'il n'est pas si bon que ça pour zelda peut-être sûrement relativement événique pour pas lui on peut quand même tirera le chose sa mobilité et rien que bête des trucs quand même pas mal de réponses pourquoi prêcheur un shield ou quoi mais quand même faire attention à tout ce que vous proposez une zelda ça a quand même un qui pouvoir qui peut être assez phénoménal et c'est aussi un très bon jeu de zone très bon jeu de zone il auquel je pense qu'on va pouvoir quand même répondre avec palutena c'était aussi ce qui lui a fait pique pas lui parce que je pense que si tu fais un poil trop zone avec terry ça peut devenir super compliqué c'est pas ton neutral b qui va permettre d'avancer donc je pense que c'est pique en âme et conscience de juste tellement du zoning de zelda pas un zoning comme on aurait tendance à croire enfin à connaître avec des persos réellement zoner mais mais voilà on va céder un petit peu du fantôme du side b pour pouvoir approcher et là voilà on panique un petit peu face aux multitudes d'options qui sont proposés à l'edge avec le fantôme le père ici voilà là on est obligé de sauter on se prend quand même le fantôme malheureusement on prend deux fois le fantôme je pense qu'on peut-être qu'on galère un peu au niveau du timing du côté de Wadax mais c'est peut-être le genre de choses qui vont se peaufiner au fur et à mesure du set juste à l'adaptation et surtout à se dire c'est à ce moment-là qu'il n'a plus le fantôme c'est sûr après les situations de ledge trap quand t'es contre une zelda ça va jamais très agréable à la vivre tu sais qu'il va y avoir un fantôme qui va être posé tu sais qu'elle va essayer de trouver une option genre le saut, la normalité ou quoi ouais mais si en plus t'as trop tendance à te poser sur le timing du fantôme bah ça fait que tu perds quand t'es assez visible en ledge trap et ça peut vraiment faire l'adaptation de notre ami zelda en attendant ici on a même assez bon lead côté JSM faut quand même réussir à prendre un petit peu de center stage ici on a réussi à passer l'expositive flame quelques magies maintenant faut quand même encore une fois reprendre ce ledge on a un petit peu dans son shield on va trouver la dance row par contre pas de forwarder pour continuer on est de nouveau au ledge ici on va essayer de trouver on va quand même pouvoir trouver ce trap côté JSM malheureusement il n'y a pas beaucoup de capitalisation du jeu pour l'instant on a à 50% le foot tool assez compliqué et on en paye le prix super fort la mort à 13% fallait la voir venir côté Wadax qui est vraiment très très bonne lucidité mais on va quand même du coup de cette stock ici sur un petit peu fière maintenant on a juste une stock entière d'avance pour le castorne et plus bien ? ouais tout à fait mort à 13% comme vendredi 13 c'est demain et si c'était un signe aucune idée je voulais la placer c'est 13 en plus c'est 13 toutes les chances sont du côté de Wadax en fait c'est une dinguerie mais voilà là on galère un petit peu du côté du côté de Wadax après je sais pas si on connait vraiment très bien pas lui du côté de Zelda mais c'est sûr que c'est un match-up que les OG de Swash Ultimate connaissent du fait de la puissance du perso sur leur limita du jeu mais là on arrive à telle phase d'Edgegaard on s'endort un petit peu dans le shield on aura malheureusement pas trouvé de back air après cette down throw on arrive quand même à reprendre l'avantage du côté de Wadax sans trop de problèmes non plus sans y laisser trop de plumes mais on aura récupéré la pokeball du côté de JSM et là peut-être qu'il va falloir un petit bon on peut plus utiliser le neutral B de cette palude lorsqu'on charge un fantôme en fait du côté de JSM et on vient de le voir pour la première fois et ça va peut-être être une indication dans le matchup Dash Attack qui va faire exploser la princesse Zelda parce que j'allais dire de je sais pas où mes frères j'allais jouer un Zelda Dhyrule pardon mais voilà on est entre les deux joueurs et ça peut proposer une game très intéressante vu l'adaptation de Wadax sur les derniers pour cent et là on va tuer avec un upper magnifique oh la phase incroyable là où pour l'instant on arrivait surtout à capitaliser pas mal sur les fights de ledge trap on l'a vu sur la deuxième stock où en fait JSM était en 11 c'était vraiment très compliqué à sortir et on avait réussi à trouver cette dash attack sur le get up là au final on sort une phase d'exception vraiment sorti du fin fond de l'enfer alors qu'on avait un lead plutôt bien posé côté JSM ouais au final on a enfin ouais c'est l'air d'aujourd'hui dans explosive flame malheureusement explosive flame ça connecte à upper c'était assez proche fallait le voir venir c'est ça c'est tout ça Zelda c'est un fois plus malgré la grande robe et tu sais c'est une occasion de perdre ta stock très très rapidement ouais on se met en confiance côté Wadax donc pour ce début de set malgré un début de déficit on arrive quand même à te choper ce tour au point ouais clairement c'est très bien adapté c'est ça on a vraiment on a pris son temps et là on a réussi à marquer le point maintenant faut refaire ça après c'est là où c'est un petit peu compliqué quand même c'est que c'est pas vraiment à lui de mener le jeu quoi on subit beaucoup le rythme qu'on peut imposer une Zelda on doit subir les projectiles on doit jouer à des mini-jeux pour réussir à l'accord et ça c'est un peu au bon droit du GSM si on arrive à proposer notre jeu de camping ça peut être très compliqué d'arriver au corps à corps on va pas être recommencé par le jeu et au final GSM qui arrivera sur sa position néanmoins on va pas avoir quelque chose sur ce fantôme et c'est un simple rôle qui va peut-être donner quelque chose mais si on arrive encore à trouver des trucs le petit juggle qui peut être intéressant on vient poser un fantôme ici qui keblo dans le corner et là ça peut être un peu compliqué l'haricot très très agressif le baie juste devant le met de Zelda je t'avoue que ça je conseille pas à tous mes potes de le faire mais au final on s'en sort assez bien et on a même maintenant une phase de lèche rap qui peut peut-être donner quelque chose on arrive quand même à récupérer la plateforme on arrive à récupérer le center stage et on arrive à récupérer la stock assez rapidement malheureusement grâce à un cafouillage du bon Wadax GSM n'a pas perdu de temps et a très rapidement récupéré cette stock donc on est déjà à 96% on l'a vu sur les phases sur la game d'avant qu'on peut tout à fait mourir très rapidement j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le B qui était mal passé ce n'était qu'une air dodge, excusez moi tu vois le F smash là qu'il a fait en ledge trap ouais un shield c'est safe ouais c'est pas de toi non le F smash de Zelda le F smash de Zelda il est safe donc il faut avoir attention du côté Wadax on a essayé de le piller une première fois donc ça peut être le genre de truc qui peut coûter assez cher ici on a réussi à passer le hub smash donc on en a un petit peu tranquille pour ne pas de ledge trap maintenant objectif côté GSM, reprendre un petit peu de Thunder Stage là on essaie d'y aller pas à port en passant par les airs mais malheureusement le pair de Palunou nous a laissé aucune chance maintenant on a quand même une petite stock d'avance à quelques pourcents mais là on est parti pour un bon tour de manège on arrive à trouver le troisième air le forwarder ici qui vient égaliser les pourcents et c'est même ce EPR qui en a une charge sur la plateforme qui va le train de prendre un très très léger lead par contre attention on traîne beaucoup au dessus de Zelda et cette Zelda elle le sait et on utilise du coup l'EPR qui a un très très bon anti air qui peut confirmer dans EPR qui peut mener à des choses un petit peu relou ok on est descendu très bas et on a le jeu de con frère c'est vraiment celui qui allait le plus loin gros c'est vraiment tu sais le truc là où tu dois taper sur les taupes avec un marteau là c'est vraiment le jeu de con frère c'est terrible là on aura c'est pas le plus beau stage qu'on aura vu ce soir cette phase off stage je dois l'avouer on aura essayé de trouver un up smash malheureusement qui était déjà trop loin et même on était en shield du côté de Wadax on va essayer de trouver un up pair malheureusement on a envoyé trop loin down throw up air ok je m'attendais probablement à un back air JSM aussi visiblement vu la DI mais ouais c'était un très beau mix up parce qu'il aurait pu trouver on vient trouver un F smash F smash qui a gagné contre l'attache attaque ouais stylé hein parce que normalement l'attache attaque ça ne perd pas vu qu'il y a le bouclier ouais et voilà phase dash guard comment on va revenir malheureusement ce sera un F tilt proposé face au jump de la Zelda back throw qui va tuer et non ça ne tue pas ça ne tue pas ça ne tue pas on est encore en phase on essaie de jump malheureusement on aura réussi à retrouver l'avantage du côté de la Zelda mais tous ces pourcents et ces stocks prises en avance par la Zelda mènera sur ces dernières stocks à seulement 7% d'avance et en plus de ça on a mis une petite taxe palue que dis-je on aura mis la complète avec ces 50% ouais on effondra bien et là on a peut-être un ledge trap ici qui peut donner plein de trucs deuxième dernière qu'on va trouver on vient juste mettre une ch'touille énorme ici au fantôme ce qui nous permettra de donner le ledge à bout au final on arrive à trouver son air ici peut-être on fera un truc ici côté JSM avec ses parlementaires positionnelles mais on va pas appuyer sur la détente avec l'EP ici on a peut-être un truc ici le fantôme qui donnera quelque chose on s'est ennuyé les pinceaux avec le Benchal mais le punish game ici était très très bien vu côté JSM on a laissé aucun buzz t'as mis input pas de soucis prends le punish t'es mort j'te jure j'te jure non et bien vu vraiment les joueurs qui sont pour le coup vraiment coup pour coup ouais vraiment faut peut-être faire un peu attention côté JSM sur les placements qu'on choisit je trouve qu'on a pas mal tendance à jouer aussi enfin un peu moins dans cette game 2 mais parfois on joue un peu trop dans les corners et jouer dans les corners ça signifie prendre un back air qui va t'anniler la stock ou des choses-là qui peut tuer un petit peu tôt sur une mauvaise DI ouais je suis d'accord et en plus ça te fait toujours un petit peu relou quand tu vas te faire dance pro tu prends une ch'touille quasi un peu relou en attendant on a quand même bien réussi à zoner en fait ça se sent un peu que Wadax a quand même du mal à rentrer Wadax a tendance à se faire pas mal gratter etc et on va simplement prendre des chemins un peu dangereux notamment passer par les airs et ça Zabda elle adore oui clairement on va dire profiter du uptile qui est un très bon coup du upr qui est le meilleur upr du jeu comme tu l'as indiqué tout à l'heure mais voilà il va falloir continuer à s'adapter après Wadax a une très bonne force d'adaptation donc à tout moment on essaye un petit peu de réduire ses erreurs et de profiter des autres forces ou d'appuyer sur les faiblesses de Zelda quelles sont les faiblesses de Zelda mon plus bon bousculade ? des avantages à chier Fremdata pas si folle perso super lent aussi en vrai voilà il a couru super lent ouais non je suis d'accord j'ai fait Zarmastime transition c'est juste que je savais pas c'est quoi c'est quoi ? voilà là on joue complètement ce jeu de son nuk ici on se voit les joueurs tout le terrain néanmoins ça va être à l'avantage de notre IGSM ici qui va joindre qui sera très agressif le Fsmash d'hab Fsmash ça n'aura rien donné Wadax va juste finir ça avec un bon back air 104% néanmoins faut quand même faire gaffe ici on peut se faire chier sur des conneries assez rapidement on vient prendre un petit de l'élection un petit peu avec son nerime et là côté GSM faut réussir à trouver l'entrée faut réussir à trouver le killconfiant faut trouver quelque chose c'était sûr ouais c'était sûr shield break on trouvera le petit effet de shield break à base de je crois lightning kick Fsmash et fantômes ou j'ai coupé ouais ouais en vrai il était vraiment dans la sauce parce que on avait déjà le shield de pas mal pas mal abîmé et donc du coup on a reconnu la situation du côté de GSM j'imagine qu'on a pas fait ça au pif attendez on est sur une très grosse phase de juggle on arrive à trouver un beau F-Tilt qui a envoyé très très loin ok on a perdu l'avantage du côté de GSM mais on vient trouver down throw un peu bizarre mais non ça confirme avec un upper je connais rien au jeu mauvaise DI si j'ai pas de bêtises je crois qu'à ce moment là c'est peut-être plus trop enfin peut-être j'ai raconté des quadrilles mais il y a des fenêtres dans laquelle faut juste pas de DI si j'ai pas de bêtises et auquel cas tu mets juste plus loin et tu vas pas prendre le upper ouais ouais c'est merci par contre attention quand même si on est en face de l'Edge Rapp on peut trouver des trucs assez vénère côté Wadax donc bien jouant un petit peu les down tilt ici ça me donnera rien et au final juste petit jump bar dodge qu'on reprend dans le center stage là on a je suis content que je marche ça arrive assez souvent c'est pas de dodge et on va pas réussir à gratter je crois que Nico a obsède ça à Azerty oh let's go Nico a gagné Nico a battu Nico la dingue pendant ce temps là on va gagner dans la session d'autres matchs parce qu'on a un autre Nico qui a un petit peu du mal là ici on va quand même poursuivre sur ce juggle qui peut donner quelque chose on va essayer de trouver potentiellement une kill option bientôt mais là on doit malheureusement subir le zoning de Zelda et c'est là où c'est super fort Zelda c'est que ça met un fantôme ça te force à sauter tu sautes tu te prends hyper t'as rien de mourir et après tu te fais genouner par un EB je suis d'accord je suis d'accord mais ouais très grosse fin de game du côté de Neptunia GSM on n'a pas laissé tant de buzz que ça au bon Wadax qui avait pourtant quand même bien commencé on a commencé du côté de Wadax j'ai l'impression un petit peu à reconnaître les les habitudes de GSM il sait que quand il fait un dash back comme ça il va y avoir fantôme donc on appuie sur B on réfléchit pas on vient conter le fantôme on réduit la distance avec un dash etc mais malheureusement il a plus d'une farce dans sa boîte à farce ce bon GSM et il met des douilles et il met des confirmes un petit peu de la manière de la manière plus optimale pardon étant donné que le personnage en a plus d'un des confirmes en effet et là déjà on essaie de trouver des trucs un petit peu spicy à la base de TechShare sur la plateforme au final ça ne donnera pas grand chose on doit ici souffrir on va choisir de prendre le EB en très très une pour forcer le passage mais au final on s'en sort un assez bon compte on a gratté 99% c'est le moment de reprendre un petit peu de terrain de reprendre un petit peu davantage side un petit peu de pression également et là ça marche pour l'instant assez bien avec cette série d'optiles on ne rendra malheureusement à rien on va peut-être essayer de punir quelque chose ici mais au final on est un petit peu bloqué dans le corner la côté JSM c'est un peu compliqué là l'expositive qui vient juste couper court à toute agression mais depuis tout à l'heure c'est un peu galère en fait je trouve que sans center stage ça peut être un petit peu relou de jouer Zelda parce que tu vas moins pouvoir poser ton jeu oui c'est sûr tu vas être punaire sur tes façons d'approcher tu auras moins l'occasion de reculer pour baisser des choses etc et pour l'instant on en paye assez vraiment enfin plutôt le prix fort surtout sur holovation avec cette plateforme centrale alors ok forcément mais ouais surtout Zelda je pense que c'est je pense que Zelda c'est un des meilleurs persos sur holovation du fait que littéralement enfin non c'est pas un des meilleurs persos pardon mais c'est un personnage qui s'en sort très bien on va trouver ce counter qui va envoyer frôler la blason à la princesse mais malheureusement on ne trouve pas le kill on est quand même à 160% je pense qu'il y a un bon nombre de coups comme le pro veut ce f-tilt un bon nombre de coups qui tue mais ouais je reviens à propos où du coup on arrive à très bien contrôler le stage dès qu'on a l'avantage et bah en fait du fait que c'est ta trame centrale et là on peut un petit peu faire ce qu'on veut malheureusement on time très très mal ce up B peut-être qu'on s'attendait à autre chose et là on va roll dans le f-smash et là c'est littéralement une stock d'avance dernière stock pour Wadax il va falloir juste briller et ça c'est pas durable tout terme ouais ouais on s'est vraiment fait un peu bouillard on peut le dire sur cette dernière stock mais rien n'est pas si tu as chippé d'un ledge rump ça ne donnera rien la face de ledge rump qui peut peut-être donner quelque chose mais au final les situations sont très très brouillantes depuis tout à l'heure au corps à corps et ça se donne ça tape un peu des deux côtés et ça va être celui qui va trouver la première hitbox et ça c'est un peu le genre de truc qui peut peut-être plaire en fait ce qui est intéressant je pense surtout quand t'as de l'avance où bah c'est une fois si tu voulais que ça passe ça va être à ton avantage ouais en attendant la stock a commencé à se faire un petit peu sortir sans tir pardon on avait très bien vu en fait si on commence le shield avec un fantôme après avoir sauté des milliers de fois c'était forcé on le grab ici on vient faire un wish 62 super étrange parce qu'il a tapé le bâton c'est bon encore une fois c'est un peu ce que je disais au début du set c'est qu'en fait si tu te mets vraiment à timing tes ledge options sur le fantôme visible au possible oui non je suis d'accord t'as juste t'as plus besoin de grid le timing tu dois read l'option et c'est le bon grid sachant que bon fsmash on va pas se mentir qu'à part get up attack c'est un peu compliqué à gérer faut aller chercher une ledge option genre qui va dans les air mais si il va dans les air il y a le fantôme qui t'attend donc c'est un petit peu heureux